Bonjour les amis ! Alors, je pense que vous le savez déjà, mais j'ai une autre chaîne principale YouTube sur laquelle j'ai 2 300 000 abonnés, je crois, aujourd'hui et sur laquelle j'enseigne le français. Or, je viens juste de faire une vidéo pour apprendre à mes étudiants à utiliser ChatGPT pour apprendre le français. Et j'ai trouvé qu'il y avait tellement d'astuces intéressantes que je pourrais faire une vidéo sur cette chaîne pour vous expliquer comment vous pouvez utiliser ChatGPT pour, par exemple, apprendre l'anglais. Et d'ailleurs, justement, à ce propos, si vous voulez monter un business et encore plus un business en ligne, c'est hyper important de savoir parler anglais. Pas la peine d'être un prof d'anglais, mais il faut contrôler un minimum. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment avec ChatGPT, vous pouvez apprendre l'anglais ou une autre langue et vous allez voir, c'est super puissant. Allez, c'est parti ! Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Et puis, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un bon like. Pour moi, c'est très important. Je prends du temps à faire ces vidéos, même si j'adore ça. Si vous pouvez m'aider de votre côté, c'est génial. Merci beaucoup. Allez, c'est parti ! Alors, vous allez voir, on va commencer par quelque chose de très simple. On va donc aller sur ChatGPT. Je ne vais pas réexpliquer ça parce que je l'ai expliqué déjà dans une autre vidéo. Je vous laisse une fiche. Donc, nous, on va aller sur ChatGPT. On va tout simplement discuter un petit peu avec elle, d'accord ? En lui disant qu'on veut parler en anglais. Donc, bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Alors, je veux apprendre l'anglais. Peut-on parler en anglais ensemble ? Et là, c'est là que vous allez en plus dire, j'ai un niveau. Alors, moi, je vais dire par exemple, j'ai un niveau faible, à deux, environ, d'accord ? Donc, ça, très important, je pourrais faire une vidéo spécifique là-dessus. ChatGPT, pour qu'elle sorte toute sa puissance, il faut vraiment lui mettre les bons prompts, d'accord ? C'est-à-dire, les bonnes phrases, bien mettre le contexte, bien tout expliquer. Donc, il y a des choses à faire et il y a des choses à éviter aussi, d'accord ? Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais vous allez voir que c'est un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, oui, bien sûr, nous pouvons parler en anglais ensemble. Cela peut être un bon moyen pour vous d'améliorer votre niveau. Comment puis-je vous aider ? Ok, donc, elle va me proposer différents thèmes. We can talk about a wide range of topics, hobbies and interests, travel, food. Ah, food, c'est bon ça. Ok, food. I love food, but can you correct me ? Et là, on va voir qu'en plus de parler tranquillement avec elle, on peut lui demander de nous corriger. On va voir qu'il y a quand même quelques petites limites, mais c'est pas mal du tout. Of course, I would be happy to help you practice and improve your English. Bla, 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 bla. Et ok, donc, elle va me corriger. Ok, alors je commence, donc je vais dire ok. Alors, coffee, je vais l'écrire comme ça. C'est A-F-E, je sais que c'est pas comme ça en anglais. Et on va voir. Ok, donc, Mais on va passer à la deuxième partie, et c'est là où vraiment, à mon avis, chat GPT excelle. C'est pour la création de texte, et on va pouvoir lui demander de nous créer des textes spécifiques, avec ce type de verbe, avec ce type de niveau, avec un ton spécifique. Donc, on y va, vous allez voir, c'est incroyable. Et après, on va mettre l'audio en plus là-dedans, et ça va devenir fou. Ok, je voudrais que tu écrives un texte en anglais, pour un niveau B2, avec beaucoup de phrasal verbs. D'accord ? Excusez-moi pour l'accent. Et que pour chaque phrasal verb, tu écrives à côté la traduction en français. Ok ? Là, regardez ça quand même, c'est quand même incroyable. Donc, Et à la fin, elle me met tous les phrasal verbs, avec la traduction C'est quand même assez puissant, n'est-ce pas ? Vous allez voir, on va aller encore un peu plus loin. Donc, C'est quand même un texte de 100 mots, pour un niveau C1, d'accord ? Donc, c'est-à-dire déjà assez avancé, avec un langage familier, et avec, dessous, la traduction en français. Sure ! Mais oui, elle est toujours d'accord. Et elle génère donc notre texte. It was a beautiful day in the park, and Jack and his friends, blablabla, blablabla. Et, donc, dessous, on a la traduction en français. Et c'est de là que ChatGPT vraiment excelle, c'est-à-dire que c'est quand on la laisse libre, ok ? Quand on lui demande de faire des corrections spécifiques sur quelque chose qu'on a écrit nous-mêmes, elle a un peu plus de mal, d'accord ? Même si elle s'améliore au fur et à mesure. Mais là, par contre, elle est super forte. Bien, maintenant, on va aller encore plus loin, et on va mettre de l'audio là-dedans. Parce que oui, pour apprendre une langue, le plus important, c'est quand même l'audio, ok ? Donc, c'est parti, regardez ce qu'on va faire. Peux-tu m'écrire un texte en anglais pour un niveau, allez, on va dire B2, avec beaucoup de verbes irréguliers au passé ? Donc, imaginez, vous avez un niveau B2 environ, et vous voulez réviser vos verbes irréguliers au passé, d'accord ? Un truc typique en anglais, ok ? Donc, au lieu de vous apprendre des listes comme ça, blablabla, vous allez lui demander de générer une petite histoire avec tous ses verbes, avec plein de verbes comme ça, hein ? Et vous pouvez évidemment lui mettre une liste de verbes spécifiques. Bon, là, je l'ai laissé libre. Et elle va donc générer un texte. Sure, here is a simple texte. Donc, last summer, I decided to take a break, blablabla, blablabla, ok ? Alors, évidemment, on aurait pu être beaucoup plus spécifiques, je veux un texte qui soit avec tel registre, etc. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va faire un copier-coller de ce texte, et on va aller, donc, le copier dans un générateur de voix. Et ça, c'est ultra puissant. Alors là, j'ai choisi un générateur, mais il y en a plein d'autres, hein ? Donc, là, c'est NarraKit, d'accord ? Moi, je l'utilise, donc je copie. Je choisis la voix que je veux, donc on peut choisir la langue, d'accord ? Donc, il faut mettre en fonction du texte, donc là, c'est de l'anglais, donc je choisis de l'anglais. Mais je peux choisir anglais plutôt british, plutôt américain, d'accord ? Donc là, je vais choisir un anglais américain. Et je peux choisir différentes personnes, donc là, je vais choisir maths, d'accord ? Et c'est parti ! Attention aux résultats, roulement de tambour. C'est pas beau, ça ? Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez l'utiliser pour réviser. Une fois que vous avez cet audio, eh bien, vous le mettez en boucle pendant 2-3 jours, vous écoutez ça, et je vous assure que c'est super puissant. Alors, un autre exemple, je veux réviser, comme je l'ai dit, donc les phrasales verbes, ok ? Donc, je lui mets une liste de ces verbes, des verbes spécifiques que j'arrive pas à apprendre, j'ai du mal, c'est pas agréable à apprendre dans une liste et tout ça. Et je lui dis, écoute, tu m'écris une histoire avec cette liste de verbes. Et il va m'écrire une histoire. Après, je fais exactement pareil, je le passe en audio et j'écoute ça en boucle. Donc voilà, c'est vraiment à ce niveau-là que vraiment elle excelle au niveau de créer des histoires avec un cadre vraiment défini. On peut lui demander plein de choses. On peut lui demander, tu me crées une histoire de 200 mots, niveau C1, avec cette liste de mots. Et ça doit être, par exemple, un dialogue entre deux personnes. Aucun problème. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait sur mon autre chaîne, donc pour enseigner le français. Et elle nous a créé un dialogue incroyable avec un vocabulaire super familier, voire de l'argot. Et c'était top, quoi. Pour réviser l'argot, par exemple, quand vous avez déjà un haut niveau, c'est fabuleux. Donc, vous créez les textes que vous voulez, ou elle le crée plutôt à votre place. Après, vous le passez en audio, vous l'écoutez en boucle. Et ça, c'est top. Donc, bien évidemment, on peut lui demander encore plein d'autres choses, comme par exemple, je ne sais pas, est-ce que tu peux me mettre la liste des verbes irréguliers, donc en anglais ? Ok. Donc, aucun problème. Mais ça, c'est moins intéressant, parce que je pense que finalement, par exemple, sur Google, vous tapez ça, vous tombez sur un site qui est très bien fait, vous avez cette liste. Et donc là, je ne vois pas en quoi ChatGPT est vraiment plus utile que Google ou que des sites Internet. D'accord ? Donc, j'en ai un petit peu bon à parler. Moi, je crois que c'est plutôt pour cette créativité, dans un cadre précis, et le transformer en audio, que c'est super puissant, ou tout simplement, parler avec elle, qu'elle vous corrige, même si on a vu qu'il y avait quelques limites au niveau des corrections, mais c'est quand même très très puissant. Et petit à petit, en plus, elle s'améliore. Donc voilà une application que j'ai trouvée vraiment très très intéressante pour ChatGPT. Donc, si vous avez d'autres applications qui pourraient être intéressantes, que vous avez testé des idées, etc., avec ChatGPT, mettez-les dans les commentaires parce que je pense que ça pourrait être super utile et je pourrais faire une vidéo là-dessus, d'ailleurs, pourquoi pas. Donc voilà, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas le bon like si vous avez aimé la vidéo et on se retrouve très bientôt.